Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat. C'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, là, les Occidentaux continuent à nous prouver. Les Occidentaux nous donnent encore un argument supplémentaire du caractère hégémonique qu'ils ont dans leur sang. Les Européens ont décidé carrément de plafonner le prix du pétrole russe. C'est-à-dire que c'est comme si... Moi, je viens vous voir. Vous vendez votre manioc. Le cassava. Il y a plein de maniocs, là. Qu'on mange beaucoup en Afrique centrale, au Congo, au Gabon, Centrafrique, Cameroon, et ainsi de suite. Vous vendez votre manioc, là. Vous l'avez préparé et tout. Vous l'amenez au marché quand vous arrivez. Au moins, lorsque je viens pour acheter, je dis... Vous, vous avez l'habitude de vendre ça à 100 francs ? Moi, je ne vous donne pas 100 francs. Moi, je vous donne 50 francs. Eh oui, c'est comme ça. C'est ce qu'ils veulent faire avec Vladimir Poutine. Ça dit qu'on dit que ton pétrole, c'est vrai que c'est ton pétrole. Ça t'appartient. Tu es le premier producteur, là, en Europe. Tu es l'un des plus grands producteurs du pétrole dans le monde. Nous allons acheter ton pétrole à 65 dollars le baril. 60 dollars, je crois, 60, 65 dollars. Le baril, pas plus. Donc, même si ça monte, là, à 80, 100, pour toi, là, nous, on va acheter ça seulement à 60. Et tu dois nous vendre ça. Vous voyez ? Pourquoi je vous raconte ça ? Ce n'est pas par hasard. Si je vous raconte ça, je vous parle de cette histoire. Ça ne me regarde pas parce que je sais que Poutine n'a pas besoin de moi pour le défendre. Il a ses moyens. Il connaît comment il faut gérer de telles situations. Plus il font des choses comme ça, plus il renforce Poutine. Plus on lui donne la force. Vous savez, en quelques mois, Poutine a engrangé beaucoup de milliards. Plus de 50 milliards de dollars. En quelques mois seulement. Donc, je n'ai rien à lui dire à prendre. Mais c'est intéressant de comprendre ça, de connaître ça, pour comprendre comment nous sommes sous-développés. Comment nous sommes appauvris par ceux-là même qui se moquent de nous, que nous sommes pauvres. Oui, oui. C'est ça. C'est ce mécanisme-là qu'ils utilisent. Ils ont toujours utilisé ce mécanisme avec l'Afrique. Maintenant, ils veulent le faire aussi avec Poutine. Mais avec l'Afrique, ça a déjà été rodé, 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 rodé. Tous les chefs d'État africains, ces marionnettes-là, tous, ils ont ce problème-là. Ils savent. Mais personne n'ose affronter la France. N'ose dire, même à la jeunesse, que voilà les difficultés que nous avons. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de développer nos pays. Les matières premières africaines, ce n'est pas les Africains qui déterminent les prix, qui donnent les prix. Non. Si on vous a dit ça, on vous a menti. Nos matières premières à nous, là, qui nous appartiennent en Afrique. Vos matières premières, ce n'est pas vos présidents là qui donnent le prix. Ce sont les Occidentaux. Ce qu'ils sont en train de faire là avec Poutine, le conseil de le parlement européen, le conseil de l'Union européenne, ça soit tous les chefs de l'État de l'Union européenne, les chefs de l'État et de gouvernement. Ils s'asseillent. Ils disent, bon, le pétrole russe là, toi, tu ne dois plus vendre ton pétrole au prix normal. C'est nous qui allons dicter le prix. On te donne ça tellement d'or. Apprends-nous à laisser. On s'en fout. Avec l'Afrique, ça a toujours été comme ça. On dit, oh, vous là, vos matières premières, ils viennent prendre le pétrole, le diamant, l'or, le fer, le bois et tout. Et ce sont eux qui déterminent les prix. C'est pour ça, bien-aimés frères et sœurs, que vous voyez que nos pays sont sous-developpés. C'est pour ça que j'ai dit dans mes vidéos que nous ne sommes pas pauvres, mais nous sommes appauvris. Ils nous rendent pauvres. À cause de ce système-là. Vous voyez, ils se font trahir maintenant. L'ère du verso, c'est beau. L'ère du verso là. L'histoire est en train de se créer, se réécrire devant nous, sous nos yeux. L'Union européenne, les pays de l'Union européenne, ils se réunissent tous et décident que nous, on va acheter le pétrole russe à telle prix. Mais ce n'est pas la première fois. C'est ce qu'ils ont toujours fait avec les pays africains. Nous avons une monnaie. Le franc, ce n'est pas. C'est notre monnaie à nous, soi-disant, non ? La France dit, c'est moi qui vais vous fabriquer ça. Et vous n'avez pas le droit de changer de monnaie. Vous devez utiliser cette monnaie. Et puis, il y a un africain. Papa, comme Bongo a appelé De Gaulle et Valéry Giscard-Vestin. Papa, ce n'est pas grave, papa. Tu peux fabriquer notre monnaie. Tu peux détenir notre planche à billets. Ce n'est pas un problème. Un jour, cette même France se lève et dit, les matières premières, on achète ça un peu trop cher. On va diminuer le prix. Allez, dévaluez-moi le franc. Le franc, ce n'est pas. Alain Juppé, à l'époque, ministre, je crois, des affaires étrangères. Non, premier ministre. Il rencontre, il réunit les pays africains. Il leur dit, moi, je dévalue votre monnaie. Au lieu de 50, de 100, maintenant, ça va descendre à 50. 50% de moins. Le président Abdou Diouf a piqué une crise. Il est resté assis si la chaise n'arrivait plus à se lever. Il a fallu que d'autres présidents viennent te tenir. Lève-toi, mon frère. Nous sommes les esclaves, donc subissons, continuez à subir. Prends des forces, du courage, accepte ça seulement, ce n'est pas grave. Va à la maison, va pleurer, puis c'est tout. Abdou Diouf. Il est encore vivant, si je mens, il est encore vivant. Demandez-le lui. Là, lui-même, il en parle. Quand Michel, qu'on a su, l'avait informé qu'on risque d'évaluer votre monnaie, il s'est affolé après piquer une crise d'hystérie. Sa femme est allée s'agenouiller, elle se mit à pleurer, à prier, tout, Dieu, aide mon mari et tout. Il risque de mourir, là. Abdou Diouf qui parle, ce n'est pas moi. Et le jour qu'Alain Juppé est venu leur dire ça, il s'assoit, il vient, il dit, bon, écoutez, vous là, votre monnaie là, c'est la moitié maintenant. La valeur, elle la change, la moitié. On coupe ça en milieu, puis c'est tout. Aucun chef d'État africain n'a pas parlé. Ça ne vous appartient pas, mais c'est vous qui décidez. Et oui. Le pétrole congolais, Congo-Brazzaville. Pendant que le cours du pétrole était à 50 dollars, 35 dollars, à l'époque de Sassou 1. La France achetait notre pétrole à 5 dollars, 10 dollars. Sassou est vivant, il peut vous le dire. S'il est franc, pour une fois, il pourra vous dire la vérité. Comment voulez-vous que des gens puissent en sortir comme ça, des pays puissent se développer comme ça, avec un tel système ? La prédation. La prédation sur les matières premières qui ne vous appartiennent pas. Et c'est le jeu qu'ils veulent faire avec la Russie. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler. Parce que c'est comme ça, c'est à cause de ce système-là, que nous, africains, nos pays africains, ne se développent pas. Oui, vous allez me dire, il y a la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, ainsi de suite, le manque de démocratie, tout ça là. Et la mauvaise gestion qui est derrière, le manque de démocratie qui est derrière. Ce sont les mêmes. Oui, vous allez me dire qu'il y a tout ça. Mais le vrai problème, c'est ça. Parce que ce sont eux qui commandent. Quand ils ont besoin d'une matière, ils disent non, nous en pensons. Et aucun chef d'État ne peut résister. Quand tu résistes, on te tue. Maintenant, là, de plus en plus, ils se sont barricadés, ils trouvent des moyens pour trouver des gens qui vont assurer leur sécurité et tout. Mais, à l'époque, c'était, on les tuait comme des mouches. Les Thomas Sankara, les machines, tout ça. Maintenant, il faut des gros moyens, comme pour la Libye, il fallait des gros moyens pour le déplacer. Bon, pour Laurent Gbagbo, il fallait des gros moyens pour l'amener à la haine. Mais quand même, avec plus de 3000 morts, les jeunes qui étaient autour de Machin, on les a tués. Donc, le système qui nous appauvrit, c'est ce système-là, qu'eux-mêmes, ils sont en train de mettre au grand jour. Ils sont en train de lever ça au grand jour. C'est ce système-là, d'imposer les prix pour ceux qui ne vous appartiennent pas. Au lieu de négocier, vous ne négociez pas. Ils ne négocient pas avec vous. Ils vous imposent. Il n'y a pas de négociation. On impose et vous devez faire ce qu'ils vous demandent. Si vous ne le faites pas, on prend des sanctions. Et comme à l'époque, nous n'avions que des chefs d'État mouriments, c'est maintenant qu'on est en train de voir avec Asimé Goïta, avec Toadéra, et puis bon, Traoré est en train de danser un peu, hésiter, mais on voit le Guinéen qui avance un peu. Donc, c'est maintenant qu'on voit une nouvelle génération qui dit non, 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 stop. Restez à vos histoires. Stop, on ne veut plus ça. Mais les anciens, là, tous, là, quand la France sonne seulement, regardez pour le G5, la France dit, venez ici, là, parlez. Voulez-vous que je reste où je pars, où je pars ? Aucun ne dit non. Et pourtant, tous, ils savent que non, ils ne veulent pas rester. Bazoum Kira a reçu Barkhane. Vous croyez que Bazoum ne sait pas que Barkhane a échoué au Mali ? Bazoum sait que Barkhane a échoué au Mali ? Mais il accepte quand même de les recevoir. C'est parce qu'on lui force, on lui impose. Comme vous voyez là. C'est pour ça que j'ai toujours dit que la démocratie, ça ne peut pas marcher pour nous. On n'en a pas besoin. Nous, ce que nous voulons, c'est des leaders responsables qui vont se battre, quitte à ce qu'ils puissent mettre leur vie en péril pour sauver la souveraineté de nos États. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Il n'y a pas, colère, veille. Il n'y a pas, l'aime. Oh, bien-aimés, frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, tous ceux qui mettent l'Afrique à feu et à sang, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils puissent être neutralisés, punis, foudroyés, écrasés, effacés, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada